Une injonction à penser droit, donc ça me donne envie d'aller de l'avant. Merci de cette belle leçon d'illustration de ce qu'on appelait les promiscuités, en l'occurrence par le monde de l'édition. Mais je trouve que, finalement, parfois quand on aborde le problème, non pas centralement, mais par la marge, si je puis dire, on arrive à trouver beaucoup de sens. Mais on y reviendra probablement dans la discussion. Et donc, j'ai le bonheur maintenant de ne pas présenter Jean-Louis Cohen, qui est l'organisateur de cette journée, qui n'est plus, non pas présentable, mais qui n'est plus à présenter. Et donc, je le remercie pour son exposé sur l'école des Beaux-Arts. Il a beaucoup été question de l'enseignement avec la volonté de Haute-Cœur, très précocement, de s'intéresser à cette histoire-là. Alors, qu'est-ce que l'école des Beaux-Arts ? Merci beaucoup, Laurence, de passer le témoin. Avant de commencer, je voudrais faire une petite remarque à propos du bel exposé de Guillemette. Ascoral, le sigle initial, c'était Assemblée de constructeurs pour la Révolution nationale. Révolution nationale, par la suite, reformulée en rénovation. Donc, comme Gérard Miller nous l'a appris, les mots ont un sens dans cette période et les glissements de mots ont aussi beaucoup de sens. Alors, l'école des Beaux-Arts, à Paris et ailleurs. Je voudrais rappeler, je le disais ce matin, c'est un oxymore que j'aime beaucoup. Je voudrais rappeler, en dépit de toutes les recherches faites depuis plus de 30 ans, Paxton, première édition, c'est 73. Le premier colloque sérieux en France, si je me trompe, c'est la Fondation des sciences politiques, en 1970. Donc, ça fait quand même presque 50 ans qu'on travaille sur Vichy. Mais l'ignorance reste quand même assez encyclopédique, assez extrême, pour ce qui est de certaines dimensions de la politique du régime de Vichy, notamment dans le champ de l'architecture. Une des lacunes, à mon avis, les plus évidentes, étant celle qui porte sur l'enseignement, notamment au sein de l'école des Beaux-Arts. Frédéric Seitz parlera tout à l'heure de l'école spéciale, grand point d'interrogation aussi. Il est vrai que deux lacunes se croisent, si je puis dire, dans le vide. L'histoire de l'école entre la fin du XIXe siècle et 68 reste aussi singulièrement méconnue, en dépit de quelques travaux, je pense notamment à celui d'Antonio Brouccelleri il y a quelques années. Alors, que se passe-t-il à l'école pendant la guerre ? Que ne se passe-t-il pas ? Voici un des dossiers des archives nationales. L'école pendant l'occupation, un dossier assez lacunaire, mais dans lequel on trouve malgré tout pas mal de choses intéressantes. La guerre entraîne la mobilisation d'un grand nombre d'élèves de l'école qui envisagent entre octobre 1939 et janvier 1940 son repli à Fontainebleau, dans les locaux utilisés par l'école des Beaux-Arts américaine. Le 10 juin 1940, en fait, rien ne se fait, mais le 10 juin 1940, la direction est repliée à Pau et envisage une autre hypothèse qui serait de s'installer à Limoges, encore considérée à l'automne de l'année terrible 1940. En définitive, les ateliers parisiens ne déménageront pas et les enseignements resteront assurés à Paris pour un nombre réduit d'élèves à partir de la mi-octobre. En effet, un nombre réduit parce qu'en effet, 300 d'entre eux, toutes sections confondues, sont alors prisonniers. On trouve certains de leurs noms dans les listes publiées dans l'architecture française dont on parlait ce matin. D'autres élèves sont autorisés à poursuivre leur scolarité dans les écoles régionales qui reprennent leur activité. Ce sont les élèves qui ont quitté Paris et qui ne sont pas revenus. Au total, pour toutes les sections, en 1940-41, les élèves inscrits sont au nombre de 675 alors qu'ils étaient 1438 en 38-39. Donc on voit qu'il y a une fonte des effectifs qui est tout à fait considérable. En province, 8 écoles sont ouvertes dont les élèves et les parisiens déplacés. Les parisiens déplacés sont autorisés à rendre leurs projets dans l'école régionale la plus proche dont ces élèves et les parisiens déplacés envoient tous leurs projets à Paris où ils sont jugés. L'école de Strasbourg est évacuée dès septembre 1939 et c'est à Nancy qui échoua alors la tâche de former les architectes dans l'Est. Je n'entrerai pas dans le détail des péripéties de l'enseignement dans toutes ces écoles. Daniel Kouadik a parlé ce matin de l'école de Rennes qui semble être un cas tout à fait intéressant. Le cas de Grenoble où enseigne Paul Bigot, par exemple, ne l'est pas moins. Le plus remarquable étant sans doute celui de l'école de Marseille. Pourquoi ? Le 11 octobre 1940 Landovski note dans son journal dont on a déjà parlé je trouve une lettre singulière de Baudouin l'architecte revenu du Cap Baudouin faisait le plan d'aménagement du Cap resté en zone libre qui veut ouvrir à Marseille un atelier conjugué avec l'école régionale où Castel est professeur. Il dit être resté sur la vie de H H pour haut de cœur H à qui je téléphone me dit que non un peu bluffeur monsieur Baudouin en définitive Baudouin parviendra à ses fins travaillant parallèlement au plan d'aménagement de Marseille et acceptant aussi en 1942 de prendre la direction de la nouvelle école d'architecture de Genève qui a fait une consultation extrêmement complète complexe pour le trouver. Baudouin tentera en Suisse de reproduire le système des Beaux-Arts en plaidant aussi pour un cycle d'études supérieures qui moderniserait l'enseignement de la composition qui avait été construite à Paris dans la perspective du Grand Prix. L'école de Marseille trouve aussi une sorte d'annexe à Hoppès-le-Vieux dans le Vaucluse où Bernard Zerfus qui par ailleurs est l'assistant de Baudouin à Marseille et certains de ses camarades Georges Brodovitch Jean Hoproux Paul Herbé Jean Lecouteur crée un atelier Ferdon Pouillon il viendra de temps en temps atelier dont Consuelo de Saint-Exupéry a relaté le quotidien qui était à l'époque fort lié avec Zerfus a relaté le quotidien dans son roman Opède publié en 1945. Pendant l'occupation donc l'épisode d'Opède reste quand même assez opaque si je puis dire les élèves participent à la restauration des bâtiments ils font des projets communiquent avec Marseille c'est un de ces lieux alternatifs comme Vézelay par exemple ou Rochefort dans la vallée de la Loire où se construisent des cultures alternatives le Hof de Vichy dont parlait Laurence Bertrand-Orléac ce matin deux directeurs pendant l'occupation que leur culture leur attitude et leur réflexion opposent le premier est le sculpteur Paul Landowski dont le journal reste une source indispensable pour comprendre les ressorts internes externes publics privés de la période qui déploie aussi une réflexion originale sur l'éducation artistique il publie en 1943 un livre peut-on enseigner les beaux-arts la réponse est évidemment affirmative son lien avec le directeur de tutelle Louis Hautecoeur est quotidien et je crois qu'il est là aussi très intéressant de voir combien l'état pèse sur l'école des beaux-arts dans tous les détails on peut suivre dans le journal jour après jour les formes que prend l'accommodement de Landowski avec sa hiérarchie et surtout avec les allemands pour reprendre le terme de Philippe Burin que Laurence a déjà évoqué ce matin l'action de tournon architecte qui remplace Landowski le 10 juin 1942 ne peut être tracée qu'au travers des actes officiels qui le voient pour l'essentiel mettre en oeuvre les dispositions arrêtées dans les deux premières années de l'occupation si Landowski est neutre assez neutre je dirais quant au contenu de l'enseignement de l'architecture c'est moins son problème que celui de l'école en général tournon est un moderne conservateur que Maximilien Gauthier dont Guignemette vient de parler le premier biographe de Le Corbusier qui était plutôt un journaliste à l'humanité dans les années 20 qui était plutôt un homme de gauche culturellement donc tournon est caractérisé ainsi par Gauthier monsieur tournon est rien moins qu'un pompier il place très haut dans son estime le panthéon de Rome mais à la même altitude l'abbaye aux hommes de Caen il ne fait pas de Le Corbusier un épouvantail et reconnaît volontiers que vers une architecture a exercé une profonde influence sur les hommes de sa génération c'est important car on verra que les projets de l'école en tout cas ceux que je montrerai ne vont pas tous dans le sens de l'antimodernité bien au contraire l'enseignement n'échappe pas à la prolifération des instances et des conseils qui caractérisent l'administration de Vichy la loi du 31 décembre 40 qui institue l'ordre entraîne la création d'un conseil supérieur de l'architecture auprès de la direction générale des Beaux-Arts il est nommé le 8 avril 41 par Carcopino secrétaire d'état et comprend initialement des professeurs des Beaux-Arts comme Debas-Ponçant expert et Olmer de Marais professeur à l'école des arts décoratifs et qui si je ne me trompe va passer à Centrale à l'école centrale de Olbard directeur de l'école régionale de Rouen des inspecteurs généraux des bâtiments civils et palais nationaux comme Lefebvre et Danis qui par ailleurs est chargé de l'inspection des écoles régionales on inspecte énormément dans cette période je crois que la figure de l'inspection de l'inspecteur est aussi importante que celle du chef un inspecteur général des monuments historiques un autre Pierre Paquet auquel s'ajoute Marast dont on a parlé fort actif dans la politique de l'urbanisme et Gromore qui était professeur de théorie jusqu'en 40 quelles sont dans ces conditions les effets directs de l'occupation sur l'école la première mesure l'affectant de front est sa fermeture entre le 13 novembre et le 24 décembre 40 qui est consécutif à la manifestation des étudiants à l'étoile le 11 novembre 40 premier acte collectif de la résistance à Paris appelé par des tracts manuscrits comme celui-ci Landowski écrit la semaine suivante à Jérôme Carcopino qui vient de remplacer Gustave Roussy recteur de l'université de Paris et qui a été limogé à cause de la manifestation Landowski écrit pour obtenir la réouverture de l'établissement je cite je faisais remarquer hier à Louis Hautecoeur que lors des manifestations du 11 novembre d'après l'enquête que j'ai faite aucun élève de l'école des Beaux-Arts n'avait participé à ces actes nos jeunes gens en effet ne s'occupant rien de politique ni de questions de cet ordre ils ne pensent réellement en ce moment qu'à leur travail six mois se passent après l'armistice de juin 40 avant que les occupants ne se manifestent physiquement rue Bonaparte Landowski relève leur apparition le 7 janvier 41 dans une note à Hautecoeur du 11 janvier il raconte que le lieutenant Heinrich Emsen responsable des arts à la propagande d'Astafel 52 avenue des Champs-Elysées s'intéresse particulièrement à la réforme de l'enseignement mais il appréciera peu Landowski que les massiers de l'école aillent en juillet trouver les allemands du 52 écrit-il du 52 Champs-Elysées pour leur demander d'intervenir dans la question de la réforme dont ils ne sont pas contents notamment la création de la section des hautes études et il considère en fait Landowski que les étudiants manipulés par certains enseignants qui sont ses adversaires sont allés demander l'appui des allemands alors Emsen est un personnage intéressant je n'ai pas encore étudié ces archives qui sont conservées à l'Académie de la Kunst à Berlin c'est un peintre qui fait partie de ces peintres dégénérés condamnés par le nazisme c'est intéressant c'était un peintre expressionniste assez radical plutôt marqué à gauche dans l'Allemagne de Weimar Emsen expert de Marais il n'aura pas lieu Emsen est en revanche le destinateur de courriers qui lui demande d'assurer l'approvisionnement de l'école des Beaux-Arts en charbon en essence en huile de térébenthine et en huile de lin on le voit à droite Landowski devant la législation de Vichy met en oeuvre à contre-coeur apparemment les lois raciales du régime dont le premier statut le 3 octobre 40 interdit l'enseignement aux juifs il note le 2 octobre 40 quelle honte de voir la France accepter ces mesures qu'il pense imposées par l'Allemagne que faire nous que faire moi quand je recevrai l'ordre de mettre à la retraite mes professeurs israélites cet ordre viendra mais il passe beaucoup de temps alors à se défendre des accusations d'Ubdenstock qu'il a dénoncées comme juif il écrit le 24 mars 1941 quelle lâcheté au fond d'accepter de se défendre mais en risque tout l'emprisonnement la déportation d'être même fusillé au hasard comme otage Landowski est très lucide sur les limites de son courage il obtempère pourtant justement le même jour le 24 mars 1941 il écrit avoir agi avec Pierre Marcel avec Bloch le professeur de mathématiques en leur transmettant leur droit de demander leur mise à la retraite et en transmettant à Pontremoli l'avis de ne plus venir au jury j'ai protesté trois juifs donc j'ai protesté c'est entendu de leur valeur j'ai demandé qu'on les fasse bénéficier de la clause de maintien pour leur valeur je n'ose rien faire de plus eux s'en iraient quand même Pontremoli quand même ne viendrait pas au jury et moi je risquerais le pire la révocation qui me serait bien égale mais d'être perquisitionné arrêté et puis quoi qui sait quel mélange de courage et de lâcheté il y a en nous fin de citation l'historien Pierre Marcel et le professeur de géologie donc Bloch sont exclus ainsi que le professeur de lithographie Jodon qui est franc-maçon directeur de l'école jusqu'en 38 Pontremoli à qui le port de l'étoile jaune est imposé prend congé de ses élèves ainsi que l'a rapporté son étudiant Pierre Dalloz de la façon suivante magnifique noblesse je cite Pontremoli messieurs je ne vous dirai pas adieu mais au revoir les allemands seront battus et je reviendrai je suis vous le savez de la race des prophètes et c'est précisément ce que l'on me reproche magnifique Landowski consacre une part oui pendant que Pontremoli donc entre dans cet exil intérieur il séjourne dans différents coins de la France comme beaucoup sur la côte d'Azur en pensant être hors d'atteinte des allemands signera par leur échapper il fait ce dessin de la côte d'Azur il fait aussi des dessins de villes imaginaires magnifiques plusieurs douzaines d'entre eux sont conservés dans ses archives Delphes en haut Istanbul en bas donc une forme très spéciale d'exil intérieur architecture imaginaire Landowski quant à lui consacre une grande partie de son temps aux élèves prisonniers très important dans l'histoire de l'école des Beaux-Arts dans cette période c'est pour plaider leur cause qu'il se résoudra à participer au voyage des artistes français en Allemagne organisé par la propagande d'Astaffel en novembre 1941 dès février 1941 il se rend chez Scappini qui est l'ambassadeur de Vichy auprès du Reich pour les prisonniers pour organiser le travail des architectes dans les camps les gens du 52 note-t-il Emzen la propagande d'Astaffel nous aide bien en mai il reçoit Emmanuel-Georges Briot venu lui parler des ateliers d'architecture que les architectes prisonniers essayent de former dans les camps je cite il voudrait établir une liaison avec l'école des Beaux-Arts arriver même à ce que des valeurs soient données au projet il note idée fort intéressante je l'adresse à Emzen que j'irai voir pour cela dès que réponse aura été donnée à propos de mon arianisme en octobre il entretient Emzen qui visite l'école en civil de la question du travail des prisonniers son interlocuteur se cache derrière l'opposition de l'armée mais se montre réceptif Landovski note ce qui commence à marcher très bien c'est le travail dans les camps ils ont pu faciliter beaucoup les allées-venues des programmes et des projets de concours les prisonniers exécutent dans leur camp des projets d'après les programmes de Paris les projets reviennent assez souvent à temps pour être jugés avec ceux de Paris tout en étant prisonniers les architectes peuvent continuer à additionner les valeurs nécessaires pour accéder au diplôme c'est vraiment une solution très heureuse aussi certains de nos étudiants comme Bernard le grand prix élève de Bigot paraît avoir pris dans son camp tant auprès de ses camarades que des allemands une situation très forte il y a aussi le fils de Louis Gillet Guillaume Gillet fin de citation l'activité de Gillet à Soste en Westphalie est intense j'ai déjà dit ici qu'on lui demandera après la guerre mais enfin vous auriez pu vous évader vous n'avez jamais cherché à vous évader et Gillet aurait répondu ah non j'avais trop de choses à faire j'avais pas le temps du tout donc Bernard quant à lui crée Ashtablak en Prusse orientale rassemble les architectes et il développe une activité tout à fait intense il organise des expositions pendant que l'ordre à Paris collègue du papier du calque des crayons et collabore avec la SADG pour doter chaque camp d'une bibliothèque les envois des prisonniers et des élèves sont régulièrement exposés à Paris alors retournons à l'école et au travail de l'école les prisonniers sont engagés dans un semblant de fonctionnement routinier dans lequel les élèves rendent régulièrement les concours d'émulation des deux classes de l'école et les concours des diverses fondations on sait que les programmes en sont rédigés depuis le 19ème siècle par le professeur de théorie comme l'a remarqué Lucan dans son très beau livre sur la composition et la non-composition peu sont ceux qui rassemblent leurs principes en un ouvrage imprimé à l'époque l'ouvrage le plus frais c'est celui de Gromore qui a été professeur de théorie de 37 à 40 et qui a publié en 42 son essai sur la théorie de l'architecture à la rédaction des sujets des concours Gromore est remplacé par Tournon lui-même remplacé en octobre 42 par Michel Rouspitz qui démissionnera le 31 octobre 44 Rouspitz personnage extrêmement important a caché ou a perdu ses archives ou les a détruites et donc il est très difficile d'apprécier son rôle qui est considérable parce que c'est un de ceux que l'on retrouve comme ceux dont on parlait ce matin dans toutes les instances et notamment à l'école pour ce qui est de la thématique des concours je vais me rapprocher des concours et les regarder de plus près on peut en trouver la trace par exemple dans le bulletin de la grande masse qui est publié de manière sporadique avec en annexe les planches figurant les dessins on peut quand même apprécier la formation dispensée pendant l'occupation on peut le faire aussi à la lecture des sujets des concours qui ont pour beaucoup été conservés et donc je proposerai deux regards le premier thématique quels sont les programmes sur quoi les élèves sont-ils invités à travailler et le second plus esthétique ou plus problématique quelle est la démarche architecturale pour ce qui est de la thématique des concours les énoncés des programmes sont très éloquents et peuvent se ranger dans trois catégories alors la première c'est la reconduction des sujets habituels il y a des sujets bateaux au Beaux-Arts il s'agit de montrer par là qu'en dépit des circonstances de la guerre et de l'occupation l'activité de routine se poursuit c'est le cas par exemple des programmes du prix Pascal Recoura qui porte entre 42 et 44 je cite sur un escalier en tourelle une place de marché un avant-corps en péristyle un avant-corps sur la façade côté jardin d'un hôtel particulier un vestibule circulaire et un hôtel de ville c'est le cas de beaucoup de concours de seconde classe un bureau de poste un manège une fontaine et la récurrente église en montagne que pratiquement chaque génération d'élèves des Beaux-Arts a eu à dessiner deuxième catégorie deuxième type la rédaction de sujets exotiques qui tendent à distraire les élèves d'un quotidien qui est celui de la pénurie du rationnement du blackout etc alors c'est le cas par exemple du prix Achille Leclerc pour lequel sont étudiés en 1940 dans ce registre exotique une source miraculeuse source d'eau de Vichy sans doute en 1942 un ossuaire dans un cimetière marin et en 1943 un monument aux héros du désert sont-ils les héros de l'Afrique Accor ou ceux de l'héroïque escouade de Birakem du général Koenig il y a fort à parier que ce soit les premiers et le prix américain de 1943 alors là summum de l'exotisme porte sur une fête de l'élégance le plus radicalement décalé géographiquement est cet établissement de bains de vapeur une sorte de hammam oriental donc il faut faire rêver les étudiants tous ceux qui ont enseigné dans les écoles d'architecture savent qu'il est important qu'ils ne s'ennuient pas enfin troisième catégorie les sujets allant explicitement dans le sens des politiques du gouvernement de Vichy les sujets opportunistes qui font partie aussi de cette ère du temps dans lequel tous les professeurs de théorie de l'école ont su inscrire leur programme en 1944 par exemple assez révélateur Rouspitz met à l'étude une école nationale des hautes études architecturales dont le programme est particulièrement détaillé j'y reviendrai la condition des architectes de 40 donne quant à elle sa toile de fond à ce concours de seconde classe pour les bâtiments provisoires d'une agence d'architecture que vous voyez à gauche les architectes sont déplacés mais doivent travailler comment vont-ils le faire très bonne question posée aux élèves le concours pour le prix de reconnaissance des architectes américains qui a toujours été important à l'école comme ayant un concours dont les sujets poussaient à l'innovation typologique parfois sur des thèmes très exotiques des thèmes qui initialement étaient véritablement des thèmes américains donc le prix américain amène les élèves à étudier des thèmes d'actualité un palais des sports l'obsession sportive de Vichy en 1941 mais aussi en 1943 un institut des hautes études cinématographiques Rouspitz est très bien informé parce que justement en 1944 l'IDEC ouvre ses portes sous la présidence de Marcel Lherbier donc il y a là un effet de croisement intéressant entre politiques culturelles en 1944 le prix américain porte sur l'aménagement d'une tête de pont dans une ville frontière le prix Labar est particulièrement opportuniste en 1941 avec la reconstruction d'un village donc on voit ici des aquarelles de la bibliothèque de l'école des Beaux-Arts où sont conservées une partie de ces dessins et que j'aimerais regarder et photographier pour améliorer la documentation que les planches imprimées car les planches imprimées ne permettent que de se faire une idée quand même très très médiocre de ces projets ce qu'on voit bien ici c'est que c'est en gros la dominance d'un modèle qui est un modèle de site et jardin et qui est très proche des projets qui avaient été faits pour la première reconstruction je pense à des projets aux projets présentés à l'exposition la cité reconstituée en 1917 et à tous ceux qui ont suivi un projet à droite celui de Colladon qui est un peu plus hardi et qui propose un déploiement plus moderne de bâtiments le prix Labar toujours en 1942 centre de perfectionnement d'éducation physique l'un des rares programmes que Vichy met à l'étude et parvient même dans certains cas à réaliser sur le terrain la thématique sportive est également au programme du rouge vin de 1941 une coupe d'encouragement à l'éducation physique sur laquelle sont gravées les paroles du maréchal je note aussi un concours je relève aussi un concours de première classe de 1942 pour l'entrée monumentale d'un parc des sports quant aux autres concours le prix de Rome de 1942 porte sur un musée de la civilisation chrétienne je n'ai pas lu le programme encore celui de 1944 sur le palais international du travail écho au bureau du même nom à Genève est sans doute destiné à perpétuer l'esprit de la charte d'octobre 1941 le concours alors autre exemple d'opportunisme bien tuyauté le concours de construction générale de 1942 est-ce encore tournon est-ce déjà ou spitz il faudrait le dater précisément il attire l'attention des étudiants sur un musée des arts et traditions populaires au moment où celui de Georges-Henri Rivière engage son enquête sur l'habitat rural autre volet de la science on voit thématique scientifique qui s'infiltre le concours redon fait plancher les étudiants en 1941 sur un centre de recherche de radioactivité je le montrerai tout à l'heure l'école voilà une autre proposition pour le musée des arts et traditions populaires vous voyez c'est un concours de construction donc il s'agit de détailler la manière dont le bâtiment est construit mais vous voyez évidemment que l'évocation est extrêmement nostalgique l'école c'est aussi se mettre en abîme avec le prix maréchal de 1940 pour le patio d'une école d'architecture au moment où les élèves parisiens déplacés découvrent les filiales provinciales de l'école donc un patio d'une école régionale et par la suite il y a un concours de seconde classe sur le patio d'une école des beaux-arts en termes plus général proche de la cour du Murillet le cas le plus extrême et malheureusement je n'ai pas les projets rendus mais seulement le programme c'est le concours de première classe de 1944 pour une école nationale des hautes études d'architecture dont le sujet est rédigé par Rouspitz donc Rouspitz rédige le sujet alors qu'il est mobilisé par ailleurs et qu'il a inauguré l'année précédente cette école des hautes études les problématiques architecturales maintenant elles sont marquées par une ouverture au mode de composition et à l'utilisation d'éléments lexicaux modernes et ici cela valide les hypothèses qui avaient été celles d'Antonio Goccoleri sur les années 30 contrairement au cliché sur le supposé conservatisme de l'architecture des quatre années du régime de Vichy la modernisation continue voire s'accélère au vu des projets de concours mais sans pour autant mettre en cause des notions fondamentales comme celle de caractère il n'y a pas de substitution en termes de pensée architecturale si l'on peut dire qui verrait la notion de fonction remplacer celle de caractère une attente linguistique implicite peut être détectée dans les programmes que les étudiants savent parfaitement lire en termes d'architecture je pourrais ainsi distinguer des registres très rapidement et très superficiellement car il faudrait regarder tout cela de plus près notamment à partir des dessins nostalgie historiciste qui est renseignée avec une précision variable c'est le cas de ce projet pour les arts et traditions populaires c'est le cas aussi pour l'église en montagne on trouve différentes formes notamment des formes romanes régionalisme modernisé dans le cas de ce marché couvert dans celui de chauffeur à gauche ou celui de violet à droite qui évoque très clairement un des grands tubards de l'école dans cette période c'est-à-dire les trois portfolios des murs et toits pour les pays de chez nous de Charles-le-Trône régionalisme modernisé aussi dans un cercle de tir aux pigeons un club de golf que je vous épargne le régionalisme dans l'habitation se manifeste c'est important avec l'étude comparée de la maison familiale une étude analytique sur l'espace domestique les plans axiaux et symétriques sont appliqués à des enjeux modernes ici le centre de recherche sur la radioactivité ils sont évidemment obligatoires pour les grands prix qui n'incitent guère à l'invention les ambiances art déco aussi abondent comme celle de cette batterie d'ascenseur pour une banque concours Godboeuf de 1943 mais on peut dire à côté de tout cela que des solutions plus modernes se font jour dans les plans par exemple le plan de l'institut des hautes études cinématographiques à gauche et à droite le concours américain dont j'ai déjà parlé ou des concours pour un collège ou encore un concours pour une jardinière d'enfants en seconde classe des volumes modernes apparaissent comme ceux de cette caserne de sapeurs-pompiers où l'on voit finalement des modes de groupement des locaux qui ne sont plus ni axiaux ni hiérarchiques mais qui participent d'une autre démarche plus modulaire des survivances aussi et là nous rejoignons la notion de caractère lorsqu'on soumet aux élèves un programme pour un pont acduc et bien ce que l'on attend d'eux ce sont des solutions vertigineuses ce sont des aquarelles sublimes et ils les rendent je terminerai enfin avec un projet intéressant qui est ce projet d'hôtel de séjour au bord d'un lac de 1943 en vous montrant le projet d'André Blouin architecte qui émigrera au Québec où il fera une très belle carrière par la suite c'est ce projet qui incite l'architecture française qui sur ce point se montre n'oublions pas que c'est Rouspitz qui en est le rédacteur en chef donc c'est un commentaire de Rouspitz évidemment l'architecture française publie ce projet en titrant je cite un peu d'espoir rue Bonaparte donc commentaire du professeur de théorie qui avait donné le programme et qui l'avait sans doute aussi en partie jugé l'école sur un autre plan n'échappe pas aux réformes auxquelles s'attache le gouvernement de Vichy elle se voit consolidée par l'arrêté du 31 mai 41 qui restreint l'accès de la profession à ses diplômés à ceux des arts décoratifs de l'école spéciale et de l'école spéciale des travaux publics une fusion est d'ailleurs préparée très importante dans cette période entre les beaux-arts et les arts décoratifs très tôt lorsque l'hypothèse de leur repli conjoint à Limoges est envisagée puis avec le cumul de la direction des deux établissements par Landowski et Tournon cette hypothèse d'une fusion est très fortement soutenue par Hautecoeur et sera abandonnée à la libération dans son journal Landowski imagine à ce propos la création d'une section préparatoire commune à toutes les disciplines et fondée sur les métiers manuels comme en écho au principe fondateur du Bauhaus de Weimar mais l'essentiel de l'énergie réformatrice se concentre sur la création d'une école des hautes études d'architecture je crois qu'il est un peu théorique de vous montrer ces correspondances ou ces procès verbaux illisibles mais ils existent donc école des hautes études préparée par le conseil supérieur de l'architecture et dont l'inauguration solennelle intervient le 8 octobre 1943 sur le parrainage de Hautecoeur qui affirme je cite nous sommes persuadés que cette école était nécessaire pour enseigner aux diplômés la grande composition les procédés modernes les techniques nouvelles en usage dans le bâtiment dans les monuments historiques les conditions récentes de l'urbanisme pour former des professeurs d'architecture bref une élite quel est le thème le prix de Rome extrêmement malthusien très peu de lauréats tous les ans ne suffit plus à former cette élite professionnelle que l'état attend et qu'il attendra longtemps alors Antonio Brouculleri encore lui a relaté dans son livre sur Hautecoeur les débats préalables à la formation de ce programme et donc qui vise à former une élite qui selon Hautecoeur à nouveau ne serait pas celle recrutée par le prix de Rome qui est écrit-il une excellente école de composition car le prix de Rome ne peut à lui seul remplacer l'acquisition des disciplines nouvelles et ce qui est important c'est l'ouverture disciplinaire de l'école dans ce projet où Rouspitz enseignerait l'histoire comparée Marcel Aubert à l'archéologie française Marras l'urbanisme démarrait l'esthétique et la construction des ouvrages d'art Moreux et Danis les parcs et jardins et enfin Roger Puget conseiller d'état et Jean Verdier l'administration publique Rouspitz définit à sa manière la vocation de cette école je cite donner effectivement à la France des créateurs d'organismes publics des chefs des ordinateurs terme extrêmement intéressant puisque c'est celui qu'utilise le Corbusier dans la maison des hommes pour décrire le rôle des architectes ces maîtres d'oeuvre continue Rouspitz qui lui seront indispensables les élèves sont tenus de rédiger une thèse après avoir acquis 10 valeurs d'architecture et rendent des concours complémentaires ils sont censés être bons projeteurs on leur demande de témoigner de la qualité de leur travail de projet mais de déposer des sujets de thèse parmi ceux-ci un hôpital type d'André Châtelain l'architecture de haute montagne dans les Alpes françaises de Kaminsky qui est un élève de Grenoble donc un projet très local et surtout le premier projet de Robert Roussel dont le Codic a parlé ce matin sur l'architecture funéraire qui aurait été écrit sous la direction de Perret donc on voit apparaître les éléments d'une stratégie de formation culturelle à l'architecture une sorte de programme de master avant la date au total cette tentative pour renforcer l'autonomie de l'architecture au Beaux-Arts n'oublions pas que l'école formait des peintres des graveurs et des sculpteurs donc il s'agit d'affirmer l'autonomie de la filière architecturale au Beaux-Arts est-ce au fond là la véritable contribution de Tournon que de l'avoir portée elle annonce en tout cas telle qu'on la voit apparaître dans les comptes rendus mensuels et parfois bimensuels des réunions du conseil supérieur qui sont en tout point passionnants elle annonce les réformes des 20 années qui suivront jusqu'aux années 60 Hautecoeur regrettera en 48 dans son dans l'ouvrage qui a été évoqué ce matin qu'elle ait rencontré la résistance de ceux qui s'imaginant être les héritiers des gens de qualité savaient tout écrit-il sans avoir jamais rien appris je reviens à Le Corbusier un instant à propos de son entretien avec les écoles d'architecture qui est en fait une tentative pour capter l'attention de la jeune génération c'est une sorte d'autobiographie écrite ou plutôt parlée à la première personne dans laquelle Le Corbusier leur donne des leçons quant à l'enseignement de l'architecture incite ses auditeurs élèves théoriques des beaux-arts à dessiner ses objets à réaction poétique qu'il peint sur ses tableaux et leur écritique l'enseignement officiel en disant on se dérobe à la fermeté des couleurs comme on se refuse également à la fermeté des solutions bâties vos maîtres eux-mêmes l'avouent le pas n'est pas fait le directeur de l'une de vos plus grandes écoles celle des beaux-arts disait l'autre jour nous commençons à construire en béton mais nous continuons à penser en pierre ce propos de monsieur Tournon montre que l'étape de 40 années fournie par Auguste Perret n'est pas suffisante encore les maîtres qui veillent sur votre instruction ne devraient que vous ouvrir les portes sur des étendues si irrémédiablement affranchies de limites le diplôme couronnant vos études ne devrait conférer qu'un droit celui d'en passer le seuil et ce qu'il propose c'est ni plus ni moins de transformer en école son propre atelier où il trouverait une formule efficace d'enseignement ne répugnant pas par ailleurs à donner il écrit j'aurai goût j'aurai goût encore à donner un cours ramassé et clair consacré au domaine bâti du pays mais réduit aux vues essentielles qui se peuvent qualifier par ces termes statut du terrain et volume bâti les derniers mois de l'occupation j'en ai fini sont marqués par des épisodes contradictoires quant aux orientations de l'école le 24 janvier 1944 et ceci nous fait référence à l'exposé d'Yvan Delmontais le 24 janvier 1944 le conseil supérieur de l'architecture je cite estime qu'il n'y a pas lieu de donner suite à une proposition du directeur de l'association française de normalisation qui souhaiterait une conférence sur ce sujet à l'école des beaux-arts donc l'école des beaux-arts ne veut pas entendre parler de cette question mais le 22 juin 1944 donc 5 mois plus tard alors que les alliés ont débarqué en Normandie la conférence que donne le directeur de l'office technique pour l'utilisation de l'acier de l'ingénieur Pierre Peissy sur la construction métallique dans le bâtiment semble indiquer in extremis un changement d'orientation non seulement cette conférence ne regarde plus vers le grand pays voisin dont parlait Pasquier euphémiste désignant l'Allemagne grand pays voisin mais outre-Atlantique en plus elle fait figure de manifeste pour une certaine modernité urbaine et constructive l'école s'adapte sans perdre de temps à la situation nouvelle après la libération dès l'automne 1944 le concours rouge 20 et eustache porte sur un monument aux victimes de la libération que vous voyez ici libération qui a fait des victimes effectivement parmi les élèves de l'école et le thème d'un concours de première classe de 1945 portant je cite sur l'entrée d'un parc d'exposition des trophées de guerre indique que la guerre appartient désormais au passé elle aura je crois qu'on l'a vu eu en définitive de multiples effets sur une institution qui est en fait engagée dans une forme de modernisation très encadrée et qui ne fera plus l'objet d'autant d'attention de l'État on les mesure dans tous ces comptes rendus avant les années 60 en tout cas ce qui demeure à mon avis à l'observation encore assez superficielle des projets et des concours c'est une école qui finalement ne peut pas être considérée comme endossant un programme régionaliste cela reste marginal une école qui s'efforce d'introduire en tant que je dirais qu'institution d'introduire de nouveaux contenus de nouveaux discours et qui finalement s'inscrit dans une perspective de modernisation qu'une partie des projets manifeste assez clairement merci merci